Pour remettre en perspective les chiffres du gouvernement, parce qu'à force de parler de milliards, moi personnellement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je ne sais pas trop ce que c'est un milliard, donc il faut le rapporter à quelque chose qu'on connaît. Donc le déficit qu'il serait possible d'avoir en 2030, c'est 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros sur 350 milliards de financement des retraites. Donc pour vous donner une idée, ça correspond, pour quelqu'un qui gagne 1200 euros par mois, ça correspond à un découvert de 56 euros. Je pense que tous ici, si on avait des découvertes que de 56 euros à la fin du mois, on signerait tous les deux mains, et ce n'est pas ça qui va nous mettre en péril. Partir à 64, c'est inadmissible, 64 ans, à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment l'âge qui vous déroule ? Tout, tout. C'est que du bluff, cette loi. Regardez, par rapport, quand on dit qu'il n'y a pas un salarié qui partira à moins de 1200 euros par mois, ça va concerner combien de personnes ? Les dames qui travaillent dans des magasins, aux caisses, elles ne font pas un travail à plein temps. Elles ne participeront pas aux 1200 euros par mois. Donc c'est que du tape à l'œil. Ça va concerner une minorité. Puis après, là où je ne suis pas trop d'accord aussi, c'est par rapport à la longue carrière. L'idée qu'ils ne toucheraient pas à la longue carrière, c'est faux. C'est faux. Regardez, moi je suis longue carrière, je vais quand même prendre 6 mois. Comme nous, par exemple, je travaille aux papétriques du Kondas. Ça fait 38 ans que je fais les 5-8. À un moment donné, c'est bon, on ne va pas tenir. On travaille sur des machines. Non, non, ce n'est pas tenable. Puis bon, après, laissons la place au chêne aussi. Mais vous savez, les économies, faire des économies sur ça, quand on voit tout le pognon qui part à côté, c'est complètement délirant. Les papeteries de Kondas sont venues en renfort ce matin. Oui. Mais c'est bien que tout le monde soit, qu'il y ait beaucoup de monde là, des papetiers, oui, et des retraités aussi, voilà. Mais les actifs, il faut qu'ils se mobilisent maintenant pour l'avenir de leur entreprise aussi. Les salariés de Kondas ont intérêt de se mobiliser pour l'avenir aussi de leur entreprise. Pour la retraite et pour leur avenir d'entreprise. Alors, qu'est-ce qui vous dérange le plus, vous, dans la réforme des retraites ? La réforme des retraites, c'est le nombre de trimestres supplémentaires, le nombre d'annuités supplémentaires qui a été avancé dans le temps. Mais déjà, 43, c'est déjà trop. 43 annuités, c'est trop. Et reculer encore l'âge en plus à 64 ans, c'est trop aussi. Parce que de toute façon, maintenant, déjà, ceux qui ont commencé à travailler à 23 ans ou 24 ans, déjà, ils y vont, déjà, avec les 43 annuités. Donc, ce qu'il faut réclamer, c'est même moins d'annuités et la retraite à 60 ans. C'est une vieille revendication, la retraite à 60 ans. On a laissé passer, on a laissé avancer avec la réforme tourenne. On a laissé augmenter le nombre d'annuités. Et voilà, donc il faut réduire, il faut redescendre, c'est pas augmenter, il faut redescendre le nombre d'annuités. Est-ce qu'il faut... Est-ce que tous les emplois de papeterie de condas, par exemple, c'est compliqué deux ans de plus ? Ah oui, oui. Moi, j'ai été licencié un an avant l'âge de la retraite. C'est-à-dire, j'aurais dû partir à 60 ans, comme j'avais commencé à travailler tôt. Et... Bon, au départ, je craignais pas trop de faire les 5-8, mais à la fin, c'était compliqué. C'était... Physiquement, moralement, c'était très compliqué. Et... Quand j'étais de nuit, par exemple, le matin, même si je pensais pas au travail de nuit, le matin, je me levais. Avant d'avoir attaqué le cycle de nuit, j'étais déjà pas bien, inconsciemment. Oui, donc rajouter 2 ans, c'est terrible. C'est vraiment... Et les 3-8, ça désorganise tout le... Tout le cycle biologique de l'homme, hein ? Je suis là pour les retraites, tout simplement, comme tous les gens qui manifestent aujourd'hui. Voilà, parce que la réforme, ça va pas du tout. Il faut penser aux anciens, il faut penser à ceux qui vont bientôt partir à la retraite. Et ça retarde tout, toutes les cotisations, l'âge, et ainsi de suite. Voilà, c'est pour ça que je suis ici. Voilà, être solidaire par rapport aux gens qui vont pas tarder à partir, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, et voilà. Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans la réforme ? C'est l'âge ou c'est toute la réforme ? C'est toute la réforme, parce que je pense que quand des personnes ont travaillé toute leur vie très jeunes, à partir de 16 ans ou 17 ans, et ainsi de suite, ils ont besoin de partir, ils ont travaillé leur vie. C'est une retraite méritée, voilà. Voilà, tout simplement, parce que moi, je travaille au Pépéticonda depuis 24 ans, et je pense que quand on est posté, les jours fériés, le travail, les jours décalés, on a droit aussi de partir à une retraite confortable et être bien. Et voilà, je pense que c'est un âge qu'il faut laisser la place aux jeunes, mais aussi on laisse pas la place aux jeunes, on laisse pas cette motivation aux jeunes de faire travailler dans les usines, dans les entreprises. Et voilà, donc le gouvernement, il faut qu'il fasse le marché derrière, parce que vu la situation et vu le manifeste qu'il y a aujourd'hui, je pense que ça peut être important. Parce qu'il faut, et même si je suis même... Enfin bref, il faut, il faut, il y a besoin d'être là. Ça va être de pire en pire, c'est une vraie catastrophe. Et en même temps, ce serait bien aussi que les gens se bougent pour la totalité de ce pourquoi il faudrait qu'on se bouge. Parce qu'il y a le social, il y a l'environnement, personne ne se bouge pour l'environnement. Moi je suis contente de voir autant de monde pour les retraites, mais j'aimerais bien que ça se rassemble pour l'environnement aussi. Bien sûr, bien sûr, oui, oui. Ça serait bien, il s'attend. Vous faites partie de quelle tranche, la vingtaine ou la trentaine ? 35, oui, la trentaine. La trentaine. Manifestation pour les retraites ? On nous parle de financement, le financement n'est pas vraiment en danger. Et en tout cas, il y a les moyens aujourd'hui de financer la retraite par d'autres biais que le seul financement qu'il y a actuellement. Sans pour cela revenir sur l'âge de départ et en ayant des retraites, les petites retraites qui soient plus hautes que ce qu'ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans cette réforme ? C'est qu'il faut travailler deux ans de plus, donc il faut que les travailleurs donnent deux ans de plus ? Oui, bien sûr. Alors ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Alors, le sens de l'histoire, normalement, c'est le progrès social, ce n'est pas l'inverse. Pourquoi vous défiez ? La raison principale ? Écoutez, tout le monde va faire minimum, minimum deux ans de plus. Quand vous savez le contexte actuel dans toutes les entreprises de France, où l'âge des seniors et le départ des seniors ont fait tout pour qu'ils partent de plus en plus tôt, comment allons-nous faire ? Il y a des 43 ans d'annuité. La personne qui va rentrer dans la vie active à 25 ans, si mes calculs sont bons, ça va faire minimum 68 ans. C'est plus possible, c'est plus possible. Dans toutes les entreprises en France, c'est de plus en plus difficile. Il y a une charge de travail qu'on n'arrive même pas à s'imaginer. L'emploi est de plus en plus précaire. Les gens, à mon image, il y a l'image de tous les sondages qu'on voit depuis quelques jours. Ils en ont marre. Ils ne veulent pas faire deux ans de plus. Voilà une des raisons pour lesquelles je suis dans la rue aujourd'hui. Votre condas est à l'image de toutes les sociétés en France. Oui, il y a du souci. On a actuellement de grosses périodes de chômage partiel. On ne sait pas de quoi sera fait notre avenir. On pensait qu'avec l'investissement qui avait été acté il y a maintenant 2-3 ans de ça, on pensait qu'on aurait pu être tranquille quelques temps. Mais on voit que ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a une partie de l'entreprise qui s'inquiète de plus en plus pour l'avenir de notre société. La raison la plus importante, c'est qu'on ne veut pas de la retraite à 64 ans. Nous sommes là parce qu'on se rappelle du mouvement de 1936, le Front populaire. Donc les acquis sociaux, on ne veut pas les perdre. Voilà. C'est un acquis social. Il ne faut pas faire marche arrière. On ne fait pas marche arrière. Parce qu'après, on ne saura pas. Sinon, on restera de travailler comme aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, les gens travaillent jusqu'à 80 ans, 85 ans, on ne veut pas de ça. Pas de ça ici en France. Voilà. Et partout ailleurs d'ailleurs. Parce que les gens doivent profiter de leur retraite. Quand ils ont travaillé toute leur vie, ils doivent pouvoir profiter et ne pas se retrouver dans le cercueil. Oui, c'est une avancée sociale qu'on laisse partir avec cette réforme. Voilà, c'est une avancée sociale qu'on laisse partir avec cette réforme. C'est pour ça que nous sommes là. On dit non à cette réforme. Même si Mme Elisabeth Borne a dit que cette réforme est inégociable, non, on la négocie. On ne négocie pas, le peuple s'impose. Parce que c'est grâce au peuple s'ils sont là. Pour soutenir déjà la manif, le mouvement. Et pour avoir un avenir plus tard. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. Du coup, j'essaie de me battre. Pour pouvoir allonger la retraite alors qu'il y a l'impôt sur la fortune qu'on pourrait faire. Il y a trop d'inégalités. Et pour moi qui suis retraité de l'enseignement, c'est le plus important cortège d'enseignants que j'ai vu depuis très longtemps. Il y avait les enseignants d'éducation physique et sportive. Toute la diversité des personnels de l'éducation. Et je crois que ça va de pair. Alors, c'est le problème des retraites, mais pas seulement. C'est-à-dire que là, avec les retraites, il y a la volonté, avec cette réforme, en réalité, de progressivement pousser les gens qui en auront les moyens vers des systèmes de retraite privée par capitalisation. C'est en fait la démolition de tous les conquis de la libération qui est en cours. Et pour l'enseignement public, je pense que c'est la même chose. En réalité, quand on dit, par exemple, que Blanquer, sa politique a raté, c'est tout le contraire. En fait, malheureusement, sa politique est en train d'être mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est la démolition progressive de l'enseignement public. Pas de recrutement d'enseignants titulaires. Des recrutements contractuels de plus en plus. Et du coup, moi j'en ai eu des exemples ici en Dordogne. On a recruté sans formation des jeunes pour être professeurs de technologie. Sans aucune formation. Et on les a mis devant les élèves du jour au lendemain. Eh bien, là, en l'occurrence, c'est la volonté de faire en sorte que les enfants du peuple aient un corps enseignant sous-formé. Sous-formé. Et là, c'est la démolition. Ce sont beaucoup de raisons qui s'ajoutent les unes aux autres. Et ça devient difficile. Et donc, la retraite, ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. C'est vraiment la démolition de ce qui garantit l'égalité devant la loi et devant les services publics. C'est vraiment... C'est pour ça que je suis là, quoi. Vous êtes même venu avec le chien. Il est habitué. Il est habitué. Et unitaire. Merci à vous. Merci. C'est pour mes enfants. C'est pour moi. C'est pour l'avenir. Je pense que le travail, c'est bien. Mais il y a autre chose dans la vie. A 64 ans, c'est trop. Je n'ai pas moyen au boulot, moi. Et mes enfants aussi, quoi. Ils ont besoin de moi. C'est pour ça qu'on vient avec mes enfants. Petit enfant dans les bras, c'est pas trop difficile de marcher. Non, c'est l'habitude. J'ai le bras solide. Ça ne bouge pas. C'est toute la réforme qu'il faut changer ou c'est juste un ou deux points ? C'est tout qu'il faut changer. Il n'y a pas que la retraite. Moi, je viens ici. C'est pour l'écologie. C'est pour l'éducation. C'est pour... Il y a tout qui ne va pas. On ne peut pas taper toujours sur les gens qui ont un minimum d'argent et toujours ceux qu'on en a beaucoup qui en donnent le moins. Il y a un moment, il faut partager un peu les richesses. Le monde va mal. Il faut que ça change. Le capitalisme, il a fait son temps en fait. Je pense maintenant, il faut passer à autre chose. Plus solidaire, plus dans l'humanité, dans l'humain en fait. C'est la grande force, c'est notre grande force, c'est l'humanité. En solidaire entre nous, ça se passera beaucoup mieux. Et ça marche, je suis de la campagne, ça marche dans les campagnes, ça marche bien. Il y a beaucoup de solidarité, de nouvelles générations qui apportent beaucoup de choses. Des bons légumes, de la bonne culture. Voilà. C'est ce qu'il nous faut. Je fais travailler le voisin. Ah ouais, carrément. On a beaucoup d'échanges. On revient un peu à ce qui se faisait à l'époque. Voilà. Et ça se fait bien. Il y a des gens qui font du super boulot, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Je suis content d'acheter mes légumes. Ma copine Lola qui fait des super bons légumes. Et tous les jours, elle est au champ et elle y va. Et c'est pour eux. Une bonne alimentation, c'est une bonne santé. C'est la base. Vous habitez en Dordogne ? Ouais, j'habite en Dordogne. J'habite vers haute forme. Ouais, voilà. Je suis de par là-bas. Donc, voilà. Il y a un gros mouvement et les trucs qui se font. Donc, je suis positif quand même. Même si ça va mal. On est obligés. C'est comme ça. Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. Macron, t'es foutu. La jeunesse est dans la rue. C'est dans la rue. Et mort d'action. C'est dans la rue. Et mort d'action. C'est pas à l'Elysée. C'est pas à Malchignon. C'est pas dans les salons. On obtiendra satisfaction. Du flic pour les facs. Du flic pour les lycées. Pas pour les flics, pas pour l'armée D'une flic pour les frites, pas pour les flics, pas pour l'armée De l'argent pour les fritières, pas pour les actionnaires Du pognon pour les retraités, pas pour boulogner Du pognon pour les retraités, pas pour boulogner Les jeunes ont des parents, ils sortent dans la rue pour défendre les droits de leurs parents même si pour eux ils ne pensent pas encore à leur retraite Parce qu'ils voient leurs parents au bout du rouleau Mais c'est vrai Ils sont témoins, première loge Voilà, ils sont en première loge mais à la maison Donc c'est sympa qu'ils soient venus soutenir le mouvement Alors s'il vous plaît, merci de ramener les chasubles et les drapeaux dans le camion Ils vont resservir prochainement, à n'en pas douter Allez, ramenez les gars